Alors, comme je le disais en tout début d'émission, nous allons parler du livre Contes du Portugal avec Philippe Dumas qui en est l'illustrateur et avec Anne Lima des éditions Chandegnes. Rebonsoir à vous deux. Alors, ce livre Contes du Portugal, c'est une collection de 40 contes populaires portugais, c'est bien ça ? Oui, oui. Alors, au départ, d'après ce que nous disait Bernard Tissier, qui en est le traducteur, il avait, disons, sélectionné 80 contes, avant ensuite d'épurer, en quelque sorte, pour arriver à 40. Alors, peut-être on va présenter Bernard Tissier, qui n'est pas avec nous ce soir. Il a fait une carrière plutôt d'économiste et puis s'est pris de passion pour la traduction. Et c'est un grand traducteur d'auteurs lusophones. Alors, pour ne citer que quelques-uns, il a déjà traduit Miekot, Carl Drummond de Yendrad, Achilleen Ribayre, Alshandri Rekulano. Il traduit également des auteurs hispaniques. Où est-ce qu'il a été puissé, finalement, sa source d'inspiration pour ces contes ? Alors, Bernard, en fait, a commencé d'abord un travail avant d'arriver aux 80 contes sur lesquels, après, on a dû faire un choix à peu près gardé que 50%. Il en a lu plus de 200 à partir de recueils de folkloristes portugais de la fin du XIXe siècle jusqu'à peu près les années 40 ou 50, qui sont des grands classiques comme Adolf Coelho ou Light Vashkonserl, qui, là, lui, a une énorme anthologie en deux volumes de contes où il reprenait vraiment des contes racontés par des personnes qu'il avait interviewés. Trois sortes de contes, en fait, soit certains qui étaient relevés directement, d'autres qui étaient re-racontés par quelqu'un qui les avait écoutés, et puis certains qui ont été un peu réécrits par des plumes, en fait. C'est la différence entre, donc, là, en l'occurrence, des contes populaires qui viennent de la tradition orale. On se transmet dans la famille, entre amis, etc., des contes, et puis, finalement, on perd la trace un petit peu de qui en est l'auteur avec des contes type Perrault ou des frères Grimm dont on sait qui sont véritablement les auteurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. La seule chose, c'est qu'en fait, certains contes, comme même Blanche-Neige, où, en fait, on retrouve les mêmes contes dans tous les pays, les mêmes formes, en fait. Il y a certaines formes de contes qui sont reprises en Russie, en France, en Sicile. Il y a des modèles, et que l'on retrouve, d'ailleurs, au Portugal, même dans certains contes qui sont ici. Après, nous, on a voulu faire un choix, peut-être dans les contes, peut-être en essayant de trouver une certaine couleur locale. Alors, vous, Philippe Dumas, vous êtes un spécialiste du conte, on va dire. Un spécialiste du conte, c'est tout à fait moi. Oui, c'est des contes oraux et qui ont été repris par quelqu'un. Perrault a remis des contes en français. C'est une merveille ce qu'il a fait. Les frères Grimm, ils étaient en Allemagne, mais ils ont eu une vieille servante huguenote, protestante, qui leur a raconté des histoires, et les histoires viennent de là. La France était très, très riche en contes. Alors, ce qui est amusant dans les contes du Portugal, c'est qu'on retrouve des tas de détails, mais malgré tout, c'est à la sauce portugaise. Alors, pour moi, pour un dessinateur, c'est merveilleux, parce que c'est une époque où il n'y avait pas d'auto, il y avait des... les gens se baladaient à pied, à cheval, et puis le soir, ils n'avaient pas de télévision, donc ils se racontaient des histoires, souvent même sans éclairage, avec un petit feu de bois. C'est ça ce qu'il faut pour un bon conteur. Il faut un feu de bois, c'est essentiel. Je disais, vous êtes spécialiste des contes, parce que vous êtes auteur, illustrateur, peintre, décorateur de théâtre. Vous avez énormément travaillé. Enfin, je veux dire, vous avez une bibliographie qui est impressionnante. Eh bien, c'est dû à mon grand âge, encore plus. Et vous avez déjà illustré beaucoup de contes. Oui, j'aime bien les contes. Vous êtes spécialiste aussi des livres pour la jeunesse. C'est portugais, mais je n'avais rien fait. C'est une nouveauté, ça. Je voulais dire écossais. J'ai déjà illustré des contes écossais. Portugais, pas encore. C'est la première fois. Pas mal d'autres pays, mais là, il faut bien reconnaître qu'avec cette édition, j'ai trouvé l'éditeur idéal, parce que j'ai eu la possibilité de faire ça en couleur, avec une liberté totale, et surtout, avec un privilège formidable, c'est d'aller directement sur place au Portugal. J'ai pu dessiner, et les temps anciens sont encore présents au Portugal. Donc, si vous voulez, ce que j'ai dessiné, je l'ai dessiné véritablement sur place, sans trop exagérer. Alors, avant d'en arriver, effectivement, à votre travail d'illustrateur pour ce livre, juste revenir au projet, les éditions Chandelle l'ont porté pendant 3-4 ans, c'est ça ? Oui, c'est 3-4 ans de travail, parce que, bon, d'abord, il y avait ce travail de lecture, de sélection. C'est toujours un peu difficile de choisir, parce qu'on en abandonne quelques-uns que l'on aime bien, mais voilà, on a dû un peu épurer. Pour Bernard Tissier, ça a été un très long travail de traduction, parce qu'il est très méticuleux, et il travaille aussi en allant lire, il a beaucoup, beaucoup lu d'autres contes pour essayer de trouver, dans la langue française, quelque chose qui ferait une... Qui aurait une résonance. Une résonance, une façon de... Et sa traduction n'est pas une traduction, disons, mot à mot, c'est jamais comme ça, mais il a pris quelques libertés, parce que des fois, ce sont, comme on est parti d'ouvrages qui étaient des travaux de folkloristes, parfois ce n'était pas très, très bien dit, même en portugais, donc quand on fait ce travail de traduction, on ne va pas coller comme ça quand il y a des erreurs. Donc il a fait des ajustements, surveillés, mais on arrive à des textes qui sont très, très, très savoureux. Mais c'était un grand travail de traduction. Puis après, une fois que ce travail a été fait, après il y a eu un travail de composition, puis après illustration, donc c'est un long travail. Est-ce que vous connaissiez déjà Bernard Tissier ? Vous aviez déjà travaillé avec lui ? Non, je l'avais simplement aperçu aux éditions Chandaigne. Et donc il y a eu une complicité qui s'est installée avec lui, ou vous avez travaillé finalement seul au Portugal, comme vous le disiez ? Non, on est assez solitaire, il m'a donné le texte et je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié parce qu'il y a tout de même une langue très littéraire, mais qui est juste, vraiment très juste, ça se lit très agréablement. Même de temps en temps, il y a quelques mots qui ne sont pas des mots faciles, mais ils sont tellement justes qu'on les devine, qu'on les comprend. Alors, vous êtes partie avec le texte complet sous le bras au Portugal. C'est vous, Anne, qui l'avez invitée là-bas. Est-ce que vous l'avez guidée au Portugal pour qu'il puisse faire ses dessins ? Ou est-ce que finalement vous vous êtes, vous, promenée dans le pays à votre guise ? Moi, je ne parle pas portugais. Donc j'ai été capable de prendre un avion, puis d'arriver à Lisbonne là. Et puis après ça, j'ai été complètement pris en main par des gens que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, et ça a été quelque chose de formidable. Il faut dire qu'ils parlaient français, les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré plusieurs personnes, et c'est magnifique d'arriver chez quelqu'un. On partage la douche, on fait ceci, puis finalement on déjeune, on prend le petit gel de nez, qu'est-ce que vous prenez, etc. Et puis en même temps, on travaille, on bavarde. C'était un plongeon, si vous voulez, dans le Portugal véritable. Imaginez, je ne sais pas moi, un Italien qui se retrouve tout d'un coup en Suède, comme ça, de maison en maison, avec des skis peut-être même, en Suède. Ce n'est pas commode. Alors, on va écouter un autre titre de Mize, de son album du Prima e o Fado ao Ultimo Tango. Le titre s'intitule Dance de Magoes, et ensuite on reviendra tout de suite au conte du Portugal. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Musique du générique Musique du générique Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 les passants on m'a vu dessiner j'ai fait des portraits sur place j'ai dessiné des gens qui avaient encore c'était pas des bœufs, des vaches et c'est le beau père d'Arne qui me les a présentés il s'est arrêté en voiture et il a dit il vient de Paris pour vous dessiner c'était vraiment Paris Match qui arrivait j'étais très fier mais j'ai dessiné aussi j'ai dessiné des gens parce qu'il y a des têtes assez extraordinaires au Portugal des gens très comme ça des physiques très marquées des gueules de cinéma presque des gueules de cinéma oui 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 tout à fait et il m'est arrivé une petite anecdote parce que je dessinais discrètement quand je voyais quelqu'un qui était particulièrement typique mais je lui montrais pas et puis un soir où je je dînais dans un petit restaurant il y a le type à côté de moi qui a commencé à me parler il baragouinait un peu le français en tout cas beaucoup mieux que moi je parle portugais et puis et puis finalement il était très sympathique on a partagé le vin et tout puis à la fin il m'a dit hé je vois bien ce que vous faites ah bon mais comment et il sort son téléphone discrètement je ne sais pas où il était au premier étage sans doute d'une maison mais il va l'avoir photographié avec son téléphone mes dessins et toutes les caricatures des gens alors dans le café j'ai été bon vous étiez la soirée ? je n'étais pas trop fier parce qu'il y avait des gens qui étaient là vous aviez peur ? non pas peur combien de vous demander des comptes ? c'est le cas de le dire alors bon j'imagine que vous êtes aussi un peu documenté oui parce qu'en feuilletant le livre il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vues en réalité que vous avez sorties de votre imaginaire ou bien que vous avez vues dans d'autres livres oui oui j'ai regardé des livres mais justement vous pouvez vous-même raconter ce que vous m'avez dit tout à l'heure oui vous avez ouvert le livre et vous m'avez dit ah vous avez été là dans telle partie de Lisbonne exactement vers la fin du livre je suis tombée sur une de vos illustrations et j'étais persuadée d'avoir reconnu le patio principal de Casa de Olentejo à Lisbonne et vous m'avez dit non c'est pas ça non pas du tout c'est complètement de tête j'ai imaginé une salle un peu exubérante et c'est drôle je suis très fier sachez qu'elle existe à part le kiosque tout le reste est réel et bien ça c'est le côté prémonitoire du dessin c'est formidable c'est un beau compliment je le prends alors je vais vous en faire un autre il y a un très beau dessin aussi d'Azul Rej en fait vous avez intégré des personnages du Azul Rej représenté comme ça et c'est vraiment un beau dessin bon tous les dessins sont magnifiques mais celui-ci ainsi que l'autre donc je pensais que c'était Casa de Olentejo qui ne l'est pas vraiment m'ont interpellé personnellement ces contes sont très beaux il y en a ils sont quelquefois un peu comme le fado un peu mélancolique ils sont plus austères que les contes français que nous connaissons l'amour est toujours là il y a un peu de violence oui une violence il n'y a pas une violence gratuite c'est c'est non il y a une ambiance très particulière franchement j'ai eu beaucoup de plaisir alors vous qui connaissez aussi d'autres contes quelle est la différence entre ces contes portugais et d'autres contes que français ou des frères Grimm par exemple est-ce qu'il y a des thématiques les contes les contes écossais ou des contes des contes irlandais j'ai illustré des contes irlandais il y a des thématiques qui reviennent ah oui il y a un humour on boit plus et tout non c'est pas c'est drôle non c'est très vous savez c'est notre culture ça c'est notre culture alors ce sont des contes et ça moi je suis très attaché à ça parce que des contes quand on les lit tout seul c'est un peu rébarbatif il faut un adulte qui lise à un enfant ou il faut un conteur alors on ne l'a pas toujours sous la main le conteur c'est pour ça que l'illustration elle est importante parce que elle peut vous vous aider vous mettre dans une certaine ambiance comme un acteur qui a un accent et qui met qui aide la lecture si vous voulez il ne faut pas voilà donc je suis toujours avec Philippe Dumas et Anne Lima à propos donc de l'inspiration et des personnages de ce conte il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes c'est ça c'est très curieux il y a énormément de femmes elles sont très présentes moi je les ai faites très belles je vous ferai pas accueillir surtout la princesse Fatima à la fin je suis en face de deux portugaises alors donc ce livre qui est sorti aux éditions Chandaigne où est-ce qu'on peut se le procurer est-ce qu'on peut bientôt vous rencontrer alors le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies de France il est distribué normalement comme tout autre livre je pense que c'est vraiment le beau cadeau le beau cadeau de Noël à lire et à relire et à savourer sans fin parce que c'est vraiment un livre disons infini et pour tous c'est-à-dire un livre pour toute la famille absolument et le 3 décembre il y aura d'abord une rencontre et signature avec Philippe Dumas à la librairie chaîne d'encre mais Anne vous devez dire une chose c'est que ce livre et ça c'est l'illustrateur qui parle il est sur un très bon papier ensuite il est relié et bien relié et puis pour le bouquet final il coûte 25 euros non c'est pas cher vraiment c'est assez exceptionnel d'ailleurs les gens disent comment ont-ils fait voilà alors Anne vous parliez de Noël et effectivement je pense que c'est vraiment un très très beau cadeau à offrir à cette période de l'année il fait froid on nous a prédit des températures très très basses donc autant rester à la maison et puis retrouver le plaisir d'être en famille et de se raconter des histoires et découvrir les contes du Portugal qui sont bien différents comme vous le disiez Philippe à l'instant des contes français écossais irlandais allemands et alors le 13 alors donc vous pouvez rencontrer Philippe Dumas et donc ce livre le 3 décembre à la librairie chaîne d'encre et le 13 ce sera la librairie des éditeurs associés rue Tournefort dans le 5ème à 19h et donc on aura aussi une petite lecture de contes qui accompagnera cette soirée de rencontres voilà et juste avant Noël donc il faudra amener les enfants qui pourront s'asseoir accroupis par terre et écouter les contes les enfants mais aussi les grands alors merci à vous deux d'être venus sur Lusitania Alligre 93.1 restez à l'écoute des programmes merci à Pascal Medieu pour la technique donc je le rappelle Conte du Portugal aux éditions Chandegne traduit du portugais par Bernard Tissier illustré par Philippe Dumas et puis j'avais en tout début d'émission jouant en pied